Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Ah, Mamadi Dumbuya, le bandit est rentré hier, il n'a pas bien dormi. Hier, ce n'était pas le conseil des ministres, mais réunion d'urgence. Depuis qu'ils ont vu partout que le Fama est du côté de l'Afrique, la panique, la peur s'est installée. Et hier, dans leur réunion, vous savez, les services de renseignement, l'état du pays, la réaction des gens, ils ont fait le briefing au bandit Mamadi Dumbuya. Parce qu'il s'était absenté, vous savez, l'état c'est comme ça. Celui qui s'est dit l'homme fort quand il est absent, ceux qui sont là-bas, ils lui font un briefing. Mais, il y a des gens qui l'ont dit la vérité. C'est-à-dire, un pays comme la Guinée, où vous êtes opposé au RPG arc-en-ciel, vous êtes opposé à l'UFDG, à NAD. Vous êtes opposé à l'UFL de Cydia. Pour dire que, toi tu pourras gérer ce pays-là, tu vas tromper tout le monde. Si ce n'est pas des problèmes que vous cherchez, ça ne va pas marcher. Mais, Mamadi, ceux qui ne veulent pas entendre, ça dit que tout le monde, les gens fassent allégeance. Je ne veux pas dire, moi, Mamadi Dumbuya-Rong, où les gens s'aiment les, ils sont fassent, ils sont rassemblés, ils sont ministrés, ils sont ministrés, ils sont ministrés, ils sont le service de renseignement, ils sont le partenariat. Ils y'ont dit que les gens s'allent, ils se sont tous les bras. Ils ne veulent pas, mais ils passent les oreilles. il a dit que ceux qui ne sont pas avec lui les militaires les ministres que lui il va répondre qu'on sait son peuple si vous avez vu que des milliards ont été mobilisés pour son retour l'image là donc pour tromper les gens donc Mamadi a dit à ses responsables celui qui est partant avec lui il n'est qu'à se déterminer celui qui n'est pas partant il peut partir que lui d'après lui son peuple c'est les démagogues là ceux qui disent Mamadi non ma ça fait trois ans le sac de riz était à 230 nous sommes à près de 400 000 les deux semaines à venir vous allez voir flamber des prix des dare parce que il n'y a pas de dollar dollar actuellement dans les banques il n'y a pas de devise commerçants il n'y a pas de devise les deux semaines à venir il n'y a pas de devise les deux semaines à venir actuellement donc ces prix actuellement il n'y a pas de marchandiser parce que les commerçants ils doivent avoir des devises pour aller faire des achats à l'étranger donc les opérateurs économiques actuellement les opérateurs économiques actuellement sont voilà les opérateurs économiques ont des difficultés aujourd'hui donc je m'a dit il n'y a pas de partage au coeur le bandit il a déjà dit hier devant ses ministres c'est conseiller que lui il n'y a pas de démagogues mais il n'y a pas des Guineens qui ne travaillent pas il n'y a pas de troutes 50 000 dollars 50 000 francs 100 000 francs ce n'y a pas de fonctionnaire il n'y a pas de cacher il n'y a pas de soucis c'est son peuple que lui il est partant à faire un candidat c'est que l'idée si on laisse passer le bandit à nous il n'y a pas de il va dire qu'il va rester en vie il n'y a pas de pouvoir à vie et l'idée il n'y a pas de comprendre il n'y a pas de детей Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez dit ici le 5 septembre. Bon, minute la famille, je vais vous jouer un peu. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que non. Dougoulana n'a la guinékeira. Moumousse Sekolo. Moutan rappelle nanake. Le rappel profite aux croyants. On a ramené à l'âme de l'île. On a ramené au phare qui a nanake. Au sigama nakine. Voilà. Donc, minute, on va... Personne n'a forcé Mamadi à choisir les 3 ans. Le pays aujourd'hui, il n'y a pas de pression sur le CNRD. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi les 3 ans. Ils ont parlé de combien de points ils n'ont pas respecté. Voilà. Écoutez, hein. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Voilà. On va jouer ça encore. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui. Maximum. Comme invité spécial, le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Il y a quelques mois, deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État. Vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi l'avoir... Partagez, partagez. Vous qui lui devez votre place ? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liées souvent à la tension socio-politique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La galégie financière de notre pays nous a poussés à prendre nos responsabilités. C'est Mamadi qui dit que les Guinéens ne se regardaient pas. Un leader comme le président Alpha Condé, toi, tu l'as humilié ici, qui est en exil. Le président de l'UFDG est là, c'est le dernier. Que toi, tu es venu, tu as cassé sa maison. Toi, tu as sémé quoi ? Sidiya Touré est où aujourd'hui ? Au cœur ça, parce qu'ils sont en train de saboter le live. Mettez les cœurs, la famille. Ils sont en train de saboter. Au cœur ça, au cœur ça, au cœur ça. Voilà. Au cœur ça. Pour l'amour de Dieu, on a un coup de vie. Oui, l'ouna, et t'en a un coup de vie. Voilà. Et voilà. La partie qui nous intéresse, on va écouter ça aussi. C'est mature pour régler leurs problèmes. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre du couteau dans les plaies. Parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée, qui est une autre histoire. Deux fois heureuse et de fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers. Et nous assumons pleinement notre histoire. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité. Et qui a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangères, qui sont des étrangers, nous ne sommes pas contre... Vous ne venez pas des médicaments qui... Voilà. Écoutez la partie maxipatage. À quand les élections sont très transparentes dans ce pays. Voilà. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat ? Voilà. Écoutez. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Voilà. Nous allons mener la transition à bon corps avec tous les Guinéens. Avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Par les communales, après les législatives et présidentielles. Pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc, pour moi... Quand je dis l'ingrafez esprit... Bravo, Mamadi Doumouya ! Ni vous, ni aucun membre... Du CNRD ne sera candidat. Que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi... Moi, si ma faude, abonnez-vous les darros. Moi, si ma faude... Moi, si ma faude... Il est le co... Que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi Doumouya ! Personne... Moi, si ma faude... Moi, si ma faude... Que... De t'asseoir devant Alain Fouca et dire ça. Donc, si nous, nous sommes opposés aujourd'hui, là... Hein ? Non, Abdoul, les Guinéens, il suffit de mettre les cœurs. Ils vont beau... Ils vont beau faire... Le live, ils ne pourront pas couper. Voilà. Donc, on va partager au cœur ça. La transition doit être définie. Le colonne de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, d'un montant qui a eu... Écoutez, hein... Voilà. Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps... En tant que soldat, en tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Maman a dit, ça, c'était quelques jours après le coup d'État. Il reste deux mois seulement. Fin de transition. Fin de transition, Maman a dit. Nous avons fait quoi ? Nous avons fait l'état de lieu de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans l'entrée. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. Voilà. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus. À ce que le souhait soit inclusif, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple des dîners que je lui donne sa liberté. Donc, par la voie, dites tout ce qui organe les élatifs. Et en même temps, imposez un délai au peuple dîné. Voilà. Si vous avez un remède de deux semaines pour régler le problème dîner, moi, je pense que ça, c'est la meilleure chose pour moi, c'est quand on... Moi, vous savez, je vous disais que Mamadi était un bandit depuis le départ. Je vous ai dit, le temps est le meilleur juge. Le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. 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 Non, mais... Franchement, Mamadi, c'est pas la peine. Mais comme tu dis, tu veux forcer, non ? Il faut qu'il y ait un délai ici. Il faut qu'il y ait un délai. Mamadi, tu as dit devant les Guinéens ici que tu veux, voilà, que le peuple n'acceptera pas. Tu as parlé de Moussa Dadis. Comme tu veux terminer, comme le CNDD aussi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce qu'il y a forcé. Il faut qu'il y ait un délai. 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 Hier, tu as réuni. Choro a réuni à Naba. Il faut qu'il y ait un délai. Le mec, c'est le mec qui a dit que celui qui est pour lui, il peut partir avec lui. Celui qui n'est pas pour lui, il peut dégager. Donc la réunion c'était hier Il a fini de faire la réunion Et c'est fini A non a honjeur A non a honjeur A wadji biasta Mbarafalaobe A moufare la gyné yalandé A moufare la gyné yalandé C'est le docteur Kassori Qui sont en prison les Damaro Ou les Fari Docteur Diane et tous ces gens là Pendant ce temps les humains poussa Konakri. Birin, il me veut tout ma. Bangi n'ere t'effet meni. Kore bangi n'ere t'effet mamadou Dumbuya n'a ramére. Docteur Kasori n'ere faire au bord yalande, à Niès, en Afrique, na projet belébelé, et c'est taré mali. Et école eti, et centre de santé raba. Ne Birin, les damaros sont en prison. Pendant ce temps, y a même mané, les gens comme les Boubakali, Boubakali, pardon, si tu es à Dubaï, il faut envoyer ma parrain. Toi seul, coi 20 millions, non, ça c'est trop pour toi. Non, ça c'est trop. 20 millions de dollars, ça c'est 20 kilomètres de route, ça. 20 kilomètres de route. Boubakali, lui, il a négocié 30 millions pour eux, avant. A 30 millions négociés. A toi, à ce moment donné, Dumbuya n'a pas de plan yi, et pas de finir, et pas de finir. Boubakali n'a rien eu dedans. Boubakali, il est parti encore, et moi, si la Chine a négocié, et n'a pas de 20 millions, c'est pourquoi, et n'a pas de limogé. Non. CNRD, Camberimbe, il a rendez-vous, n'a pas de CNRD, Mounieti, il a rendez-vous, n'a pas de ils sont venus humilier les gens, c'est-à-dire les bonnes personnes. Il a rendez-vous, il a rendez-vous, il a rendez-vous, et il a rendez-vous, Au barame, directeur de SONAP, qui était le ministre du budget, c'est qu'à ce qu'il y a, il y a un scandale, l'inspecteur de l'État, l'année passée, a fait le rapport, c'est plus de 2 000 milliards, je dis bien, 2 000 milliards, il a rendez-vous, mais l'inspecteur de l'État, avec les corrections, a eu le courage de parler, de plus de 40 et quelques milliards, mais qui a été arrêté ? Depuis que le bandit est venu, les Gomou ont été accusés ici, mais est-ce que la Kiev, le comédien de Ali Touré, est sorti ici blanchir ces gens-là, comme neige ? Pendant ce temps, la justice ne trouve rien pour les autres, mais à chaque fois que la justice, décide de les libérer provisoirement, le fanfaron de Ali Touré, sort, il vient se flanquer devant les médias, pour dire, voilà, on ne va pas les laisser. La Guinée, tant qu'il y a l'injustice, Dieu d'abord, Allah subhanahuata, tant que les dirigeants sont injustes, remarquez, il y avait l'opposition farouche, face au présent, la Guinée a connu Ebola, on a connu Covid, mais malgré tout ça, la France n'était pas pour nous, mais malgré tout ça, notre économie, on n'a jamais entendu que des enseignants contractuels, aujourd'hui, c'est plus de 15 000, 10 mois de salaire, nos boursiers, l'administration aujourd'hui, 29 200 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement, et les bandits sont incapables de recrutement, on nous a parlé ici qu'on a encore recrutement, lorsque le secrétaire, je ne sais pas quoi, Kamano sort pour se flanquer, pour dire, ils ont recruté 20 000 personnes, où sont les 20 000 personnes ? Dans un état sérieux, on remplace avant de remplacer, c'est-à-dire, on envoie des nouveaux, on recrute, avant d'envoyer les anciens à la retraite, dans un état sérieux, mais comme c'est un état de voyous, il n'y a pas de sérieux, donc, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils les arrangent, parce que, ont un état cinquième, n'ont-ils, n'ont-ils, ne se termine, ? N'ont-ils, ne se termine, n'ont-ils, n'ont-ils, l' fading et, désolé, mettez les cœurs, ils ne font que saboter mon life, au cœur de b'g et le faire, au cœur de b'g parce que, il était temps romani, au cœur de champion, même si on crée des nouvelles pages tout de suite là, je crée une nouvelle page tout de suite, j'envoie à Adi Le King, j'envoie à Benito, j'envoie à Tijan, j'envoie à Paikou Sare, les Guinéens, c'est pourquoi je vous dis, ne vous fatiguez même pas, ne vous fatiguez même pas, même si moi mes pages, Facebook supprime mes pages, la minute qu'il suffit, j'ai le contact de Adi, j'ai le contact de Paikou Sare, j'ai le contact de Tola, j'ai le contact de Tijan La Puissance, de tous ces blogueurs là, Benito, il suffit que moi je dis, voici ma nouvelle page, il publie, l'affaire est finie, donc, vous allez vous fatiguer, nous nous sommes là jusqu'à la victoire finale, vous n'avez pas dormi hier non, jusque, vous avez appris que le Fama est en Afrique, vous êtes paniqué, panique dans la cité, mais je vous ai dit, Mamadou Doumbouya, si tu avais dit la vérité, on ne serait pas là aujourd'hui, si tu avais dit la vérité au peuple de Guinée, aujourd'hui tu allais avoir la paix du cœur, mais un menteur, tu viens quelqu'un qui t'a tout donné, qui a tout fait pour toi, tu n'étais rien, un simple vagabond, je dis bien, un simple vagabond, parce que la Légion française, on t'avait viré pour indiscipline, Mamadou, on t'avait viré pour indiscipline, tu n'étais qu'un simple vagabond, et Idi Amin t'a récupéré, l'un des premiers officiers, à être nommé par le président Fakondé, en 2010, était Idi Amin, celui que le président Fakondé, parmi tous les forces, tous les militaires, c'est-à-dire lui, les gendarmes, les hommes en tenue, le premier décret des hommes en tenue, était Idi Amin, donc c'est Idi Amin, qui a recommandé Mamadou, c'est Idi Amin, qui a convaincu le président Fakondé, parce qu'il avait son plan, à long terme, à l'époque, vous avez vu, les Noutcham, les dégoules, l'aide de camp du général, du général Sekouba Konate, ils ont enlevé toutes ces personnes, les complots contre M. Kondé, et ses enfants à Kindia, vous avez tous vu, parce que je ne vais pas dire le terme, en français, parce que je ne vais pas dire le terme, en français, ils ont trompé le président Fakondé, et convaincu, avant les élections 2020, avant les élections, quand il y a eu, je me disais, je ne vais pas faire ça, mais je ne vais pas dire le troisième mandat, je me disais, ça faisait partie de sa stratégie, et je n'ai pas fait ça, pour rassurer le président Fakondé, je vais dire, je vais vous dire, parce que M. Kondé n'est pas le lieu du peuple, la Constitution, la population a voté, et nous devons faire un coup, où je déja不能, les gens qui viennent, elles ne vais pas march car, mais je ne vais pas s'ambrouiller, comment il est en place, pour que je vous en parle, et pour faire feather, ou alors, il est en place, sinon vous envoyez le point. Tout ça, dans le cas de miel, aujourd'hui, eigener, franchement, bien, Qu'est de la façon ? que je vois ? dans les spelles, n'est seulement n'est à qui calme sga et et ramegé ramini gali et n'a ma commando et nous pérez vous vous pensez que autant préparer n'est autant ben oh il qu'on a écrit non omak ou l'objet faffé bourré ou tantôt fait autant moubou l'étau fait autant ben non on est il a fait la réunion il a dit qu'il a dit à tamou si gama dède comme c'est les les faux artistes la population guinéenne tu es venu enlever le présent de l'faconde malibé que sari 230 mille on a à près de 400 mille tu es venu enlever le présent de l'faconde et tous les 12 9 200 personnes la guiné kanan naneira des pères de famille et barane et birin gani retraite sans mesure d'accompagnement présents facon de courant nous n'en a 24 heures la guiné kabini noman a témoigné des et n'amène ta connexion la côte d'ivoire c'est parce que relation le présent ou atara il le prenait comme son jeune frère et la relation bon rire fara fini mérina le preuve le présent fait qu'on est a connu des a connu trois premiers ministres mais docteur cassouli à nyoromouna parmi les trois parce que les grands projets comme agnès en afrique mamry tous ces grands projets c'est l'homme providentiel docteur cassouli atanana projet berimba mais c'est que ma école n'est évalu ni sa di ega savoie savoie feralou yi la awa jeni créateur ne sa regelli docteur cassouli a ramene a bada premier ministre y ritongou la guiné ekonomi na mindeto docteur cassouli difficulté na gouvernement ma ye si mwa kado la guiné kabini nato gne be covid transport public moga bus kado kou Danka kado si mwa meg yonara ba ma otanana né maufan depueke m amadi e vene aba la faktur kou rang nanke kawako lo avant le 5 septembre anuto et moua lou de ma gojou kwe et la ma yra kira yal an kobri na ganna et nan kobri tongo et partaje et totadi tongo et naso yira kaptue kwe kono t-shirt t-shirt keren t-shirt keren 50,000 otambe e nena fe fayu nana ba fe la gine kira birin kanan manen aksidang be bira ba manen omou nana komparam fe la gine ke o yat ikan kobri kema boksit nana minima chak joe proje simandu ne se reske simandu alfa konde nana ba simandu mbara fanao be fos sayan tamu minima prez alfa konde rafera paska nana nana ba la gine be simandu e te vandu ishi lan sa na konte pe a so nam ala gaya fama nanu tangang lere nana aga minis de mine a nou aga gine la ma e na simandu kè di sigye mems l'ancien ministre du prez alfa konde e de asafurlai de fe prez ala sana konte pe a so nam a yu des probleme ici aux Etats-Unis na fe nam ma e nana ma korruption e po defen tongo e miliyo tongo e sa yitanga kont osiga wule falamenge be e kontrasiyye o nom du peuple de guine wato wato wana tonne juge rebe c'est l'intérêt du peuple kona défendu mouna na kombane me lagine kè di oulande mouna na kombane me lagine kè di oulande si tu kalum jene nige muwama walfe nige wama uye e yetefi ni fe fuyantira nige wama yetefi ni fe fuyantira leri biring otanana koko ya mige fukara gra moulange alamma di alamma di alamma di koulten kaba j'ai un respect pour les femmes tu es venu tu vas insulter tout de suite ni baba khalifala yakosia mone bara suyima mone bara suyima ici là nous on n'a pas insulté mettez le coeur et ton commentaire d'ailleurs merci pour ton commentaire parce que ça me il y a un sujet que je vais oublier vous saviez que l'affaire de l'artiste kalabante on l'avait convoqué à le projet de la dernière fois et ce que c'était responsable parce que mamadi n'était même pas là bas le nommer singleton a chanté ici qu'au général personne n'a insulté mamadi ici personne n'est sorti c'est lorsqu'il allait voler la musique de navigator pour venir nous insulter dire nous non les takana ont parlé ici personne n'a insulté mamadi il nous a cité et moi personnellement les injures ça ne me fait pas mal parce que moi je sais que ça ne me dérange même pas si c'était les injures qui devaient faire que damarone damarone n'allait plus parler ici si c'était les injures mais lorsque quelqu'un qui se dit il est artiste et nous savions qu'il y a une organisation qui est en Guinée qui interdit que les artistes insultent ou s'habillent d'une manière ceci là interpelle le soi-disant co-artiste le kalabante maintenant on lui donne des conseils vous avez vu à travers votre musique il y a des gens qui ont insulté mamadi dumbuya est-ce que les gens de l'oprogène ne sont pas là pour défendre l'intérêt de mamadi car vous pensez que c'est pour nous 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 savons que tous ceux qui sont là-bas mais quand lorsque l'oprogène invite le soi-disant artiste pour dire ah si tu avais continué à chanter mamadi nous t'aimons voici ce que mamadi a fait mais lorsque vous insultez des blogueurs vous savez que ils vont répliquer nous ne sommes pas des journalistes pour dire nous sommes sous contrôle de la haque donc nous on a vu qu'il ne s'est pas limité car nous il a dit tous ceux qui soutiennent tous ceux qui sont contre mamadi à Fakombiti mais moura personnalité il n'y a aucun pays dans le monde où les gens sont à 100% mamadi lui-même il s'est rébellé contre le président Fakonde il a insulté ça dit il s'est rébellé contre le président Fakonde donc si le Calabanté vient pour insulter et que le projet d'ailleurs qui sont là à défendre l'image de mamadi parce qu'ils ont dit que si tu n'avais pas insulté mais lorsque le pays est rempli par des tocas par des vouriens par des gens qui n'ont aucune notion de la république c'est pourquoi c'est pourquoi je dis la vraie refondation c'est notre armée c'est la police c'est la gendarmerie c'est l'armée régulière c'est les forces spéciales la vraie refondation nous devons avoir des militaires patriotes on ne doit plus ramasser des gens pour les mettre dans l'armée n'importe comment ça doit être des gens réfléchis des personnes qui ont l'amour de la patrie des personnes qui ont la formation qui savent c'est quoi la république ça c'est à l'école primaire qu'on apprend ça même au collège l'éducation civique mais ces gens là n'ont rien compris d'ailleurs ce que j'aurais appris il y a des gens qui m'ont qui m'ont dit que la dame et son adjoint ont même passé des moments en prison et là j'ai dit voilà j'ai dit ça que Mamadi ne peut même pas réussir si il y a des gens même qui sont là à laver l'honneur de Mamadi qui sont là à laver l'honneur de Mamadi et certains qui sont dedans qui font tout avec la haine qui ont pensé que le progène n'était pas dans l'esprit de Mamadi quelqu'un qui vous dit ah mon frère il faut chanter mais lorsque vous insultez les gens vont insulter Mamadi est-ce que la personne n'est pas là pour laver l'honneur ou pour ne pas qu'on insulte moi prenez l'exemple sur moi quand il y a eu le coup d'état j'ai dit aux militants du RPG vous allez vous opposer à l'UFDG ils vont insulter le président ils vont nous donner insomnie pourtant ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'état d'ailleurs ils vont être victimes encore depuis le départ c'est parce que moi j'ai vu de loin mais c'est ce que je dis ceux qui soutiennent Mamadi vous-même c'est vous qui êtes en train de faire que nous on vient chaque jour on tape où ça fait mal parce que quand des voyous comme des artistes sont là à insulter les autres mais ils vont répliquer c'est pourquoi on a tapé où ça fait mal donc là vous devez comprendre comment on peut prendre cette dame et son adjoint pour les garder en garde à vue pendant des heures non mais ça c'est pas sérieux franchement même si vous partez vous-même ceux qui l'ont fait vous partez vous demander à Mamadi il vous dira que vous avez déconné je ne suis pas pour Mamadi vous qui avez mis cette dame en garde à vue pendant des moments si Mamadi est au courant de l'acte que vous avez posé d'ailleurs c'est vous qui salissez bon je ne suis pas là pour défendre son pouvoir mais quand j'ai appris que c'est comme ça certains qui se disent soi-disant défenseur de Mamadi ou du pouvoir ce sont ces abus qui font que les gens vont vous détester ces petites choses on a appelé le fanfaron d'artiste pour lui dire ah il faut chanter mais il ne faut pas insulter parce que quand vous insultez les autres vont moi Damaro vous pensez que les injures ça me fait mal si c'était les injures combien de blogueurs d'insultologues du CNRD m'ont insulté ici de père de mère vous pensez que autant que parce que un je ne regarde pas ceux qui me connaissent ici mes fidèles abonnés je les ai toujours dit moi ceux qui me connaissent personne ne m'envoie personne ne m'envoie de futilité parce que quand vous regardez mes pages vous allez voir combien de pages je suis abonné c'est les gens qui m'envoient et ceux qui me connaissent et je ne m'envoie je ne m'envoie pas parce que ça ne m'intéresse même pas aucun blogueur du CNRD ne peut influencer sur moi mon sujet n'a pas trop la Guinée n'a pas économie moi je suis là pour l'intérêt du pays eux ils sont là pour l'intérêt de Mamadi Mamadi qui ne peut rien qui ne peut pas faire que le présent je viens m'asseoir tel blogueur il m'a insulté c'est pourquoi je vous ai dit la récréation est terminée nous on est concentré à l'objectif qui est le retour à l'ordre à l'ordre constitutionnel et donc vraiment si j'étais à la place de ceux qu'on a mis en garde à vue et du côté de l'oprogène mieux vaut démissionner mieux vaut démissionner mieux vaut prendre vos lettres de démission et je vous apprends qu'ils sont en train de préparer votre démission parce qu'ils comprennent très mal des gens qui sont là à défendre des valeurs on ne peut pas parler de république si nous ne défendons pas des valeurs un pays où tout le monde où les gens insultent c'est pas nous qui avons insulté c'est le soi-disant artiste qui est sorti il y a beaucoup d'artistes qui ont défendu je m'a dit personne n'a insulté je m'a dit comme je m'a dit mais autant les gens ont été démunis artistes ont été démunis à l'île à l'île à l'île à l'île à l'île tellement qu'il y a démunis à l'île à l'île à l'île à l'île à l'île il y a qui a l'île à l'île il y a l'île à 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 l'île est ce que nana d'amorant est ce que nana d'amorant empêchement à la vidéo rabat donc les gars je t'ai dit il faut arrêter de m'appeler oh mon dieu bon j'ai ma live coupé parce que moi j'ai djb et moi même et moumine diane merci à vous banna banna ffana banna banna kamara merci à vous et ouais m'aim rêver en itaga laï mori kondé merci je vais bloquer tous ces gens là maintenant mon numéro privé là je vais tous vous bloquer diakamadi kaba merci à vous merci à siliki bmv merci à vous merci à juneur tonneau merci à vous merci à la mine soirée amadou tunkara merci à vous merci à ibro banel merci à vous fermuze haba merci à vous et à la mara fola oube otamuda maro koulou nou facebook moutanambe koulou bo re barra ge fade oualou e ra kombiti et tambe ke je vais revenu sur sa tambara ge dangide menira marra ge dangide ntambara gama norode anyo sa fuyo mounan rana fire bacari poté merci à vous boy ou mousseau merci à vous merci à merci à merci à kourou madada domani merci à tout le monde le combat continue voilà jack jackamadi kaba merci alexandre pivi merci à tous ceux qui ont sécurisé ce live bravo merci à tous ceux qui ont sécurisé ce live bravo merci d'avoir partagé big kondé merci la mine gama 6e merci à vous à ce soit pour d'autres live et mourana dina guide souma merci à vous amadou bari ou sman kamara merci je suis de coeur avec vous david palmer ça fait deux jours merci à vous mamed américain voilà je vois mes anciens ici merci à vous bonne soirée le combat continue et bravo